Je vais vous partager une histoire, et c'est vraiment une sorte de témoignage. J'aime les témoignages. Je crois qu'on devrait en faire plus qu'on le fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, si vous êtes un disciple du Christ, vous avez un témoignage à faire. Vous direz, on n'a pas écrit de livre sur ma vie, on ne va pas faire de film sur ma vie. Ok, mais vous savez quoi ? Il se peut que votre témoignage soit précisément celui qu'une autre personne a besoin d'entendre, ce que Christ fait dans votre vie. Donc, je vais partager mon témoignage dans l'idée que vous serez motivé pour partager le vôtre, parce que vous pouvez atteindre des gens que je ne pourrai jamais atteindre. Donc, ceci est un véritable témoignage, et je suis très honoré de le partager, et merci de m'avoir invité pour le faire. Il est contenu dans ce livre, 90 minutes au paradis. C'est un livre que j'ai écrit pour que je n'ai plus jamais besoin d'en parler. Et ça n'a pas fonctionné comme prévu du tout. C'est un des quatre livres que j'ai écrits. Celui-là est l'histoire du témoignage. Et puis, il y a un livre dévotionnel. Et il y a un livre intitulé « Le paradis est réel, leçon sur la joie terrestre ». Et il y a un livre intitulé « Allez au paradis, instructions de départ et fonctionnement pour votre vie ici présente ». Et ce sont des titres plutôt explicites. Je dirais que le livre « Le paradis est réel » est un livre qui aide les gens à surmonter les tragédies et les pertes en essayant de trouver un chemin pour passer à travers. Parce que nous avons dû apprendre à faire ça. Nous n'allions plus jamais être les mêmes. Et « Allez au paradis » est un livre qui parle exactement de ce qu'annonce le titre. C'est un livre sur comment vivre en étant en route pour le paradis. On a un sauveur qui est intéressé, pas simplement à nous fournir un meilleur lieu de vie futur et le moyen d'y accéder à travers le salut par sa mort sur la croix. Mais il nous a aussi donné des instructions précises sur comment vivre en attendant d'y arriver. Et c'est le sujet de ce dernier livre. Une dame est venue me voir il y a un certain temps avec une copie du livre « 90 minutes au paradis ». Et elle m'a dit « Pouvez-vous signer mon livre ? » J'ai dit « Bien sûr ». J'ai remarqué que le livre était vraiment abîmé. Je veux dire, il était vraiment en mauvais état. Il était froissé, taché et avait toutes sortes d'usure. J'allais faire un commentaire au sujet de son état et je n'ai pas eu à le faire. Elle m'a tendu le livre pratiquement comme si c'était un objet précieux et elle m'a dit « Pourriez-vous signer mon livre ? » Il était dans le sac à dos de ma fille. Elle sortait du bus scolaire et elle fut renversée et tuée par une voiture. J'ai dit « Votre fille était croyante ? » Elle m'a répondu « Oh oui, elle était une des chrétiennes les plus dévouées. Que j'ai connues. » Alors j'ai dit « Eh bien, je suis désolé pour votre séparation temporaire avec elle. Je sais que c'est réel, mais ça ne durera pas. Elle vit dans l'allégresse et elle sait que vous arrivez. Mais je suis désolé pour votre séparation avec elle, aussi courte soit-elle. » Elle m'a répondu « Je pense que c'est un cadeau pour être honnête avec vous. J'ai regardé ici et je ne savais pas que ma fille possédait ce livre. Je l'ai parcouru et j'ai vu qu'elle avait surligné des choses et dessiné des flèches sur toutes sortes de choses. Donc en lisant le livre, je sais où elle est et je sais comment m'y rendre moi-même et j'irai un jour la rejoindre. Eh bien, mis à part l'incroyable privilège que quelqu'un ait accepté le Christ à la suite de la lecture de ce livre, voilà ce qui m'a frappé. La fille était prête à partir, mais la mère ne l'était pas. Donc je veux vous dire ce soir, où que vous soyez, que vous devez être prêts pour ce qui va se passer dans l'instant suivant. Voyez-vous, je fus tué sur la route en allant à l'église. Je ne faisais que me rendre à l'église quand tout ça est arrivé. C'est arrivé il y a 25 ans. Je fus tué sur la route en allant à l'église. En fait, 25 ans plus tôt, à ce moment, j'étais dans un hôpital à Houston et il n'avait aucun espoir de me voir sortir de là en marchant. En fait, je ne suis pas sorti de là. Je fus porté sur un brancard vers une ambulance. Voyez-vous, je m'étais rendu à une conférence de pasteur dans l'est du Texas. Et je rentrais chez moi après la conférence de pasteur. Et c'était un jour froid et pluvieux de janvier. Mon église était à environ 200 km de distance. Donc, je me suis assis dans ma voiture et j'ai pris la route pour aller à l'église, un mercredi matin. C'était un mercredi et j'étais en route pour aller diriger un cours biblique dans mon église, tout comme celle-ci. Mais je n'y suis jamais arrivé. En fait, j'avais à côté de moi une pile de sermons que j'allais donner prochainement. J'allais commencer une nouvelle série de sermons dans mon église le dimanche suivant. Une pile entière de sermons sur ce en quoi on croit. Je crois en un grand Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la communion. Je crois au baptême. C'est ce que j'allais prêcher dans les quelques semaines suivantes. Je n'ai jamais prêché aucun de ces sermons dans mon église. Je n'ai qu'une seule copie de ces sermons qu'il me reste. La seule raison pour laquelle je l'ai, c'est qu'un policier l'a trouvé sur le sol dans ma voiture et pensait que ma famille aimerait la voir comme souvenir. C'est ce serment que j'ai intitulé « Je crois en un grand Dieu » et il est couvert de mon sang séché. Je l'ai conservé à la maison. Donc, je sors avec ma voiture au centre de conférence, et je me dirige vers chez moi. Ça allait être un voyage qu'aucun de nous ne pourrait oublier. Véritablement, le dernier voyage que j'allais faire en tant que mon ancien moi. On parlait tout à l'heure de la Pâque. Vous avez déjà entendu quelques annonces dessus. Jésus s'apprêtait à avoir son dernier souper. Vous tous aurez votre dernier souper un jour. J'avais vu l'an dernier qu'ils ont commémoré le naufrage du Titanic. Une des choses qu'ils ont vendues aux enchères était un menu. C'était le menu du jour, du naufrage du Titanic. Pouvez-vous imaginer les gens qui ont lu ce menu ? La plupart d'entre eux sont morts. C'était le dernier repas qu'ils allaient avoir. Nous tous aurons un dernier repas à un de ces jours. Nous savons que le taux de mortalité ici sur Terre est 100%. On ne quitte pas ce lieu vivant. Donc, je suis en route vers mon église. Et Jésus a eu son dernier souper. Jean chapitre 14. Il a réuni ses disciples, car ils s'apprêtaient à les quitter physiquement. Et il avait des informations importantes à leur transmettre pour qu'ils sachent comment continuer à aller de l'avant. Donc, ils sont tous réunis autour de la table dans cette pièce à l'étage. Et ils les regardent dans les yeux. Et ils voient qu'ils ne vont pas très bien. Et je vois dans vos yeux, je peux voir que certains d'entre vous ne vont pas bien du tout. Avec une foule de cette taille, la probabilité est qu'une partie d'entre vous est là pour entendre de bonnes paroles. Voici quelques bonnes paroles de Jésus. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Croyez-vous en Dieu ? Croyez en moi. C'est ce qu'il a dit aussi. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. « Et si je m'en vais pour vous préparer une place, je reviendrai pour vous recevoir en moi. De sorte que là où je vais, vous serez aussi. » Et vous savez où je vais. Et vous savez comment y arriver. « N'aimez-vous pas Thomas ? » Je veux dire, ne sommes-nous pas Thomas ? Parce qu'après que Jésus ait fait ce discours sur le fait d'aller au paradis pour nous préparer un meilleur endroit, et il l'a répété plusieurs fois, il leur a dit qu'il va les quitter, mais Thomas n'écoute pas. Il ne prête pas attention. Il est... Eh bien, c'est un peu comme nous à l'église, n'est-ce pas ? Je veux dire, Thomas se trouve à table et dit, « On ne sait pas où tu vas. » Et on ne sait pas comment y arriver. Ce sont de bonnes questions, n'est-ce pas ? Comme « Où est le paradis ? » Comment j'y accède ? Excellente question. Je suis content que vous les ayez posées. Thomas l'a fait. Et Jésus a répondu avec ces mots. « Je suis le chemin. » Je suis la vérité. Je suis la vie. Aucun homme ne va au Père que par moi. J'ai découvert ça à la manière brutale qu'il avait absolument raison à 100%. Il est le chemin du paradis. Donc, je quittais la conférence de Pasteur ce jour-là. J'étais dans ma voiture en direction de Houston où j'habitais, à 200 km de là. Tu tournes à droite, il faut traverser un grand lac, différents plateaux, un vieux pont au bout, très étroit. Il pleut, il fait 2 degrés, climat épouvantable, j'ai des sermons sur le siège passager, je suis en route vers mon église pour aller enseigner la Bible ce soir-là. Je m'engage sur le pont, dans la direction opposée arrive un camion remorque de 18 roues. Il arrive de la pente abrupte de l'autre côté du pont, il aperçoit une voiture qui s'engage lentement sur sa voie à la dernière minute, il se dit qu'il va percuter cette voiture parce qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter son camion à la vitesse à laquelle il descend cette pente, ou il peut contourner cette voiture en espérant que personne n'arrive en face sur le pont. C'est ce qu'il a décidé de faire et il va percuter de plein feu. Ce camion de 18 roues est passé par-dessus ma voiture comme si c'était un dos d'âme, l'a écrasé, l'a envoyé sur les rails, a continué sa trajectoire et a percuté deux autres voitures avant d'arrêter le carnage. Quatre véhicules étaient sur ce pont. Un accident horrible et au milieu de nulle part. Ça a pris longtemps aux ambulances et à la police pour arriver. Une fois sur place, ils ont commencé à évaluer la situation. Ils ont fait le travail qu'ils font si bien qu'ils ont essayé de sauver des vies. Ils ont essayé de traiter les victimes, le chauffeur du camion, les deux autres conducteurs. Ils n'ont pas eu à travailler dur car eux allaient bien. Ils étaient secoués, mais entiers. Du coup, une chose qui sort de l'ordinaire s'est produite. Quatre ambulanciers travaillaient sur le même gars. Moi. Parce que moi, je ne vais pas bien. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de me réanimer, de me ressusciter, de me ramener à la vie parce que j'étais découpé en morceaux. Et malgré leurs meilleurs efforts, ils n'y parlent pas. « Je suis déclaré mort sur les lieux par quatre ambulanciers. » Ce qui soulève une question intéressante. « Qu'est-ce que je fais ici à Hawaii ? » Donc, je vous pose la même question. Que faites-vous ici ? Je veux dire, que faites-vous ici qui a de l'importance ? Qu'avez-vous à montrer pour votre vie ? Jusqu'à ce point. On reviendra à ça. Ils ont couvert le corps car c'était horrible à voir. Je veux dire, horrible. Ils attendent un coroner car à chaque fois qu'il y a eu un décès, il faut faire une enquête. Qui est responsable de cette mort ? Ils attendaient donc cette personne et apparemment, il y avait d'autres accidents dans la région parce que le coroner était occupé et donc tout est à l'arrêt sur le pont. Ils ne peuvent pas bouger le corps avant que le coroner n'ait fait son investigation. Donc le corps, mon vêtement corporel, celui dans lequel je me déplace et celui avec lequel vous êtes assis maintenant, était dans la carcasse de la voiture sur le pont. J'étais absent du corps et en présence du Seigneur. C'est ce qu'on lit dans la Bible et c'est ce qui s'est produit. Donc, des bouchons commencent à se former à l'arrivée du pont et derrière moi, il y avait de nombreux pasteurs. Ils étaient eux aussi en route vers leur église pour aller donner leur serment hebdomadaire du mercredi soir mais ils étaient désormais à l'arrêt, le pont étant bloqué. L'un d'entre eux, Dick, son histoire est écrite dans le rapport de police, quitte sa voiture et lui et sa femme marchent jusqu'au pont et ils évaluent le carnage. Et Dick s'approche des policiers et dit « Officier, je suis un pasteur. Je vois qu'il y a eu un terrible accident ici. Y a-t-il quelqu'un pour qui je puisse prier ? Je voudrais prier pour les victimes. » Et le policier dit « Il n'y a personne pour qui prier ici. Tout le monde va bien sauf l'homme dans la voiture rouge mais il est mort. Il ne s'en est pas sorti. » Et lorsqu'il a dit ça, Dieu parlait au pasteur. Ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas ? Mais voulez-vous pas avoir un pasteur à qui Dieu parle ? Je veux en être un. Voici ce que Dieu a dit au pasteur. « Prie pour l'homme dans la voiture rouge. » Eh bien, ça ne faisait aucun sens pour lui. Jamais dans sa vie n'avait-il imaginé prier pour un homme mort. Ça ne faisait pas partie de sa théologie. Mais Dieu lui avait parlé et il savait que Dieu lui avait parlé. Je pense que Dieu parle beaucoup mais on n'écoute pas. Donc Dieu avait parlé et ce gars avait écouté lorsque Dieu lui avait dit de prier pour l'homme dans la voiture rouge. Donc, il obtient la permission d'entrer dans la voiture ce qui n'était pas évident parce qu'il ne voulait pas le laisser approcher. Ils avaient peur qu'il se blesse avec le métal déchiré et les carreaux brisés. Mais il entre par l'arrière de la voiture. Il a une formation médicale. Il soulève la couverture qui couvrait le corps. Il commence à m'examiner et découvre que la seule chose que je n'avais pas cassée était mon bras droit. C'est la seule chose que je n'ai pas cassée pendant l'accident. Donc, il arrive à l'avant de la voiture entre les deux sièges où le corps est écrasé sous la ceinture et il pose sa main sur mon épaule droite. Il commence à prier pour moi parce que Dieu lui a dit de le faire. Et il donne tout ce qu'il a. Il y a d'autres personnes sur le bitume. Il n'est pas le seul à prier à ce moment-là parce qu'ils avaient cherché à savoir qui j'étais. Personne n'était à la maison. Ma femme enseignait à l'école à cette époque. Elle a enseigné à l'école primaire pendant 34 ans. Elle est assise juste ici. Eva est le héros de l'histoire. Vous savez, j'ai survécu à l'accident mais elle a dépassé l'accident. Elle s'est occupée de nos trois enfants. Elle a continué à enseigner à l'école pour que nous ayons une assurance pour payer les millions de dollars que les soins allaient coûter. C'est elle qui s'occupe de payer les factures. Elle est le héros de l'histoire. Je suis très heureux que Eva va sortir son propre livre cette année en juillet intitulé Une marche à travers l'obscurité pour les gens qui essaient de passer à travers une tragédie ou une perte. Un livre pour les soignants. Un livre pour ceux qui essaient de dépasser. Eva était à l'école ce jour-là tout comme nos enfants. Alors ils ont appelé le numéro sur ma carte d'affaires qui était dans mon portefeuille. Ils ont donc appelé l'église et ils ont dit à l'église que j'avais eu un accident et l'église s'est mise directement à l'action. Ils ont commencé à appeler tout le monde dans l'annuaire de l'église et ça a commencé à se répandre dans la région de Houston puis dans les états voisins puis ça s'est répandu dans tout le pays puis dans le monde entier jusqu'aux îles d'Hawaï. Et en une très courte période de temps des milliers et des milliers de personnes priaient pour moi et je ne connaissais pas la plupart d'entre eux. Mais je continuais encore à rencontrer certains d'entre eux 25 ans plus tard. Donc ils élevaient tout ce monde devant le trône de Dieu le pasteur dans l'accident qui était en route pour l'église et moi je suis en train de vivre les meilleurs moments. Si j'avais su qu'ils priaient ici-bas je leur aurais dit d'arrêter. Si vous avez été là-haut vous ne voulez pas être ici-bas même ici. Et ils sont tous en train de prier et Dieu les écoute et ça a duré pendant une heure et demie. Comment on sait ça ? Eh bien l'accident s'est produit à 11h45 d'après le rapport de police juste avant midi et il est maintenant 1h15 de l'après-midi les gens sont en train de prier partout dans le monde ils ne savent pas que je suis déjà mort un homme qui sait que je suis mort est dans la carcasse de la voiture parce que Dieu lui a demandé de prier pour moi il a sa main sur mon épaule droite il est sous une couverture dans l'obscurité avec le corps et il alterne des versets de la Bible avec des chants de louanges. Vous savez ce que sont des chants de louanges ? On vient juste d'en faire et un de ces chants de louanges était un vieux classique What a friend we have in Jesus Il est en train de chanter cette chanson par-dessus mon épaule droite et ça fait 1h30 qu'il prie et chante dans l'obscurité couvert dans la carcasse de la voiture il est penché sur moi et alors qu'il chante What a friend we have in Jesus soudainement sans aucun avertissement je commence à chanter avec lui. Il est sorti de la voiture très rapidement C'est ce que vous auriez fait n'est-ce pas ? Et maintenant il se peut que vous n'auriez pas fait ça Il retourna vers ce même officier de police à qui il avait parlé et il lui dit Officier l'homme mort est en train de chanter Et personne n'est cru à ça parce que ce n'est pas croyable n'est-ce pas ? Je veux dire moi-même je ne considère pas cela croyable et donc il lui faut les convaincre de venir vérifier mon état et ça ne se fait pas sans quelques efforts Il finit par y arriver il se moque de lui vous savez mais pour se débarrasser de son insistance il retourne à la voiture soulève la couverture et découvre que je suis vivant Et là ils ont dû trouver comment me sortir de la voiture parce que sortir une personne d'une carcasse est très différent si elle est vivante ou pas J'étais démembré je veux dire c'était hideux Donc maintenant ils me sortent finalement de la voiture avec des équipements qu'ils ont commandés à 50 km de là ils me mettent dans une voiture et ils commencent à m'amener à différents hôpitaux Je crois qu'on a quelques images si je ne me trompe pas On a les photos de trois hôpitaux je crois Voyons Ah, les voilà Je suis allé à Trinité et ils ne pouvaient rien faire pour moi Ensuite je suis allé à Huntsville et là ils m'ont stabilisé et décidèrent que je devais être transporté à un centre de trauma niveau 1 Et le plus proche se trouvait dans l'hôpital Herman à Houston Donc on devait me déplacer par hélicoptère de Huntsville à 120 km de Herman Mais le temps était trop mauvais pour un hélicoptère Donc je me retrouve à l'arrière d'une ambulance sur l'autoroute 45 en route vers l'hôpital à Houston C'est à l'arrière de cette ambulance que les choses sont devenues plus claires pour moi J'avais tellement d'os brisé et de plaies ouvertes que je voulais dire S'il vous plaît donnez-moi quelque chose pour la douleur Une fois le choc passé à chaque fois que mon coeur battait je sentais mes os cassés et mes plaies ouvertes comme si on les frappait avec un marteau Je ne savais pas qu'on pouvait ressentir une telle douleur Il fallait le vivre pour le savoir J'ai dit au jeune ambulancier à l'arrière de l'ambulance Ne peux-tu pas me donner quelque chose pour la douleur s'il te plaît ? Et il a dit Non, désolé monsieur je ne peux pas vous en donner plus Je vous ai donné tout ce que je pouvais Si je vous en donne encore vous perdrez probablement conscience C'est un peu ce que je cherche Je voudrais perdre conscience N'avez-vous jamais eu envie de perdre conscience ? Il m'a répondu Je sais que ça ne fait pas de sens mais les docteurs à Houston nous ont dit de vous maintenir conscient parce que si vous perdez conscience il se peut que je ne sois pas en mesure de vous réanimer dans cette ambulance On a roulé encore un peu et je n'arrêtais pas d'entendre ces cris dans l'ambulance Des cris qui glacent le sang Cette fois je lui ai dit à travers mon masque d'oxygène Monsieur, y a-t-il une manière quelconque de faire stopper ces cris ? Ils me perturbent vraiment Ils sont très dérangeants Cette fois-ci il a mis sa main sur mon épaule la seule chose que je n'avais pas cassée et ce gars avec des larmes dans les yeux me regarde Ce jeune ambulancier me dit Monsieur Piper je suis très désolé d'avoir à vous dire ça mais il n'y a personne d'autre dans l'ambulance à part le chauffeur et moi C'est vous qui criez J'étais un pasteur de 38 ans en route vers l'église Maintenant je suis à l'arrière d'une ambulance en train de crier et je ne sais même pas que c'est moi Je sais que je n'ai jamais été aussi effrayé de ma vie que je ne l'ai été à ce moment parce que je savais qu'à partir de ce moment-là je n'allais plus jamais être le même On est arrivé à cet hôpital à Houston d'un accident à 11h45 et on est arrivé à 18h30 ce soir-là Et à partir de ce moment j'allais rester dans un lit d'hôpital pendant 13 mois J'allais avoir 34 opérations majeures pour essayer de me réarranger de la tête aux pieds Donc voici quelques points sur lesquels je voudrais qu'on se concentre ce soir pour qu'on puisse rentrer chez nous avec lorsqu'on quittera ces lieux Numéro 1 Je crois que Dieu répond aux prières Numéro 2 Je crois que Dieu accomplit encore des miracles Et je n'ai pas l'air de grand chose mais je suis ces deux choses-là La seule raison pour laquelle je suis là c'est que beaucoup de gens ont prié et que Dieu a répondu oui Je n'ai rien eu à voir avec ma survie Rien du tout Si j'avais eu le choix je serais resté là-haut Mais les gens priaient et Dieu a dit oui Si vous lisez plus loin dans Jean chapitre 14 vous verrez ces mots de Jésus Si vous demandez en mon nom je le ferai Je ne sais pas comment on peut être plus direct que ça Vous dites Ben j'ai demandé des choses et je n'ai rien eu Eh bien laissez-moi vous suggérer que la réponse pourrait avoir été non Vous savez c'est une réponse aussi Mais laissez-moi vous dire ceci Si la réponse est non c'est la bonne réponse Et souvent la réponse est plus tard Parce que Dieu ne suit pas votre programme vous devez suivre le sein Voici ce que j'ai découvert J'ai découvert que je prie à ce niveau-là et Dieu souvent répond beaucoup plus haut Ces gens demandaient simplement que je vive ils demandaient que je survive Ce qu'ils ne demandaient pas à cause des dommages cérébraux que j'ai subis et des blessures internes et des jambes que j'avais perdues et le bras qui était sur le siège arrière ils ne savaient pas à quel point les blessures étaient catastrophiques et pourtant ce soir je suis entré ici en marchant et quand j'aurai fini je sortirai en marchant Ça c'est le résultat de la prière Je crois aux prières Mon père était militaire de carrière Il a combattu dans la seconde guerre mondiale en Corée et au Vietnam Il a une médaille pour chacune de ces guerres Mon père me rendait visite à l'hôpital Cet hôpital Herman et ensuite un autre lorsque j'étais à Saint-Luc Mon père était un instructeur militaire Quiconque connaît l'armée sait ce que fait un instructeur militaire Mon père en était un Et il était plus dur qu'un clou Donc il me rendait visite à l'hôpital J'étais allongé Vous pourrez voir quelques images à quoi je ressemblais C'était vraiment hideux Mais voilà mon père le rude instructeur Il me voit Se lève de son siège Il n'y avait que nous deux dans la pièce Mon père prend ma main droite et il se penche vers mon oreille et dit ceci Fils Je donnerai tout pour échanger ma place avec la tienne C'était mon père Voyez, je pouvais bien être un pasteur de 38 ans Ça n'avait pas d'importance pour lui À ses yeux, je n'étais que son petit garçon Et il détestait me voir souffrir de la sorte Je suis allé mieux et lui moins Avec les années, j'ai eu de nombreuses opérations chirurgicales et j'ai pu remarcher Et mon père a eu une attaque cardiaque et je suis allé lui rendre visite à l'hôpital Et je me rappelle son visage quand j'entrais dans la pièce Il était toujours excité de voir un de ses enfants lui rendre visite C'était toujours un moment excitant pour lui Et à chaque fois que je pense à lui je pense à quel point Dieu le Père veut entendre de ses enfants N'est-ce pas ce qu'est la prière ? Parler à Dieu le Père ? Laissez-moi vous poser une question au nom du lieu Que se passerait-il dans le coin si seulement les gens présents ici décidés de prier pour les gens qui ne sont pas prêts à aller au paradis avec la sorte de passion que ce pasteur a eue par-dessus mon corps mort ? Pensez-y Un renouveau débuterait ici même à Hawaï Pourquoi pas ici ? Pourquoi pas maintenant ? Si vous voulez le voir, ça commence par les prières Vous avez tous un proche auquel vous tenez Ne voulez-vous pas le voir au paradis ? Priez pour lui en son nom Amenez-les à l'église Parlez-lui de Jésus Ces gens ont prié et je me tiens devant vous ce soir J'ai eu des dommages cérébraux et des blessures internes Le tableau de bord m'a écrasé les jambes Sur ces photos ici, vous pouvez voir la voiture Et voici ce qu'ils ont fait à mon bras et mes jambes C'était véritablement hideux La ceinture de la voiture Il y a une histoire là-dessus aussi Je ne portais pas de ceinture auparavant Mais trois semaines avant l'accident, j'ai eu un PV pour ne pas avoir de ceinture Juste avant l'accident La seule raison pour laquelle j'avais la ceinture ce jour-là C'était parce que j'avais le PV à côté sur le siège avant dans la voiture Vous parlez de miracle ? Donc je fus empalé sur le volant Ma tête fut écrasée à cause du toit de la voiture qui s'est écrasée Le tableau de bord s'est écrasé sur mes jambes Ma jambe droite fut cassée au niveau du genou Il n'était plus tourné vers l'avant mais vers l'arrière Le tableau passa juste au-dessus du genou gauche et coupa cette jambe-là 10 cm d'euphémur furent éjectés de la voiture et tombèrent par-dessus le pont Ils ne les ont jamais retrouvés J'ai levé le bras comme ça pour me protéger quand j'ai vu le camion arriver Dès que j'ai fait ça, le camion est passé exactement à ce moment-là Il a emporté mon bras qui a atterri sur le siège arrière Et toute cette partie du bras gisait sur le siège arrière Les médecins disaient que je ne marcherai plus jamais Voyez, ici le siège où j'étais assis fut propulsé à l'arrière du véhicule Dick dit dans le rapport de police qu'il a dû se pencher dans cette carcasse Pour mettre sa main sur mon épaule droite Donc j'avais des blessures catastrophes En fait, j'aurais dû me vider de mon sang en 5 minutes à cause de ces blessures extrêmes Mais je ne me suis pas vidé parce que mon cœur ne battait plus J'étais mort Qu'en est-il des miracles ? Je crois que Dieu fait parmi ses meilleures œuvres en ce moment même Hé, pensez à ceci Il est dit dans ce même chapitre, Jean 14, ces mots-là « Quand je serai parti, vous ferez de plus grandes œuvres que ce que j'ai fait quand j'étais parmi vous » Maintenant, pensez à qui il parlait Il parlait à des gars qui l'avaient vu changer de l'eau en vin Ils l'avaient vu redonner la vue aux aveugles Remettre sur pied les estropiés Ils étaient à l'extérieur de la tombe quand Jésus a dit « Lazare, lève-toi » Lazare se lève et sort de la tombe Et maintenant, il leur dit « Vous allez faire des œuvres plus grandes que ça après que je vous ai quittés » Et je crois qu'il fait parmi ses meilleures œuvres en ce moment Je pense que si Dieu peut ressusciter un homme mort dans une voiture rouge Il peut remettre sur pied un mariage Je pense qu'il peut vous aider à dépasser une addiction Je pense qu'il peut vous aider à faire la paix avec votre passé Cette faillite, ce divorce, cette chose qui s'est juste emparée de vous Et qui vous a complètement paralysé Je crois que Dieu accomplit encore des miracles Une dame qui est venue me voir l'autre jour m'a demandé de signer son livre et d'y mettre le nom de son mari « Moi et le nom de mon mari », elle m'a dit J'ai dit « Bien sûr, quels sont vos noms ? » Elle me dit, alors que j'ai signé le livre, il est assis là-bas On est à l'entrée, je fais signe à ce gars et elle me dit « Je ne l'avais pas vu depuis longtemps » « Votre mari ? Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps ? » Elle dit « Non, on est divorcés, c'était terrible, vraiment terrible » Il était terrible envers moi Il m'a appelé hier soir, il voulait savoir si ce gars mort serait à l'église demain Et j'ai dit « Tu veux dire le gars qui a écrit le livre ? » « Oui, il sera là », je lui ai dit Et mon ex-mari me demande « Est-ce que je peux venir à l'église ? » Et j'ai dit « Bien sûr, tu peux venir à l'église, rappelle-toi, j'essayais toujours que tu viennes avec moi à l'église » Si je viens, il m'a dit « Puis-je m'asseoir à côté de toi ? » « Absolument, je te garderai une place, j'ai toujours voulu m'asseoir à côté de toi à l'église » « Il est venu, Monsieur Piper, il est debout, juste là-bas. Voulez-vous prier pour nous ? » À 14h30, cet après-midi, on se rencontre dans le bureau du pasteur Et aujourd'hui, on va commencer de nouveau Voyez, je crois que Dieu est en train de faire ses plus belles œuvres en ce moment Et si vous vivez assez longtemps, vous aurez besoin d'un miracle Sérieusement, il n'y a qu'un miracle qui fonctionnera Vraiment ! Et je crois que Dieu fait quelques-unes de ses plus belles œuvres maintenant, au XXIe siècle Je le vois tout le temps. Vous êtes venu au bon endroit. Je pense que Dieu a accompli encore des miracles Maintenant, il faut que je vous dise que j'ai vécu des moments difficiles avec tout ça Je veux dire, vous avez vu quelques-unes des photos J'ai développé une pneumonie On fit venir Eva pour discuter l'option d'amputer ma jambe et mon bras Parce qu'il y avait des problèmes Je ne pouvais pas recevoir de traitement de respiration Ma jambe droite était cassée J'étais vraiment dans une terrible condition Alors, ils ont choisi de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant C'était installer ce dispositif sur ma jambe, appelé Elisa Roth, du nom du docteur russe qui l'a inventé Ça implique briser votre jambe à un autre endroit et lui visser des clous et insérer du métal de l'autre côté Et ensuite, ils tournent les vis quatre fois par jour sur ces gâpes pour essayer de les rapprocher Pour que de nouveaux tissus osseux poussent dans cet espace de vos jambes Maintenant, tous les os sur ce bras viennent de ma hanche droite Ils ont collecté des os de ma hanche et les ont mis dans mon bras Et toute la peau sur ce bras vient de ma jambe droite Ils ont pris la peau de ma jambe et l'ont mis sur le bras Les docteurs ont une formidable manie de trouver des choses que vous n'avez pas abîmées Pour les abîmer et les mettre sur une autre partie du corps Donc en gros, c'est ce qui s'est passé Ce que vous voyez ici, c'est un tiers du dispositif qui était autour de ma jambe Ici, vous voyez deux cercles, il y en avait six en tout Et j'ai porté ça pendant onze mois et un autre sur mon bras pendant huit mois Et pendant cette période, j'ai développé une immense dépression Oui, j'ai sombré dans la dépression Et en voici la raison Personne n'avait jamais porté ces dispositifs auparavant J'étais seul dans cette aventure Il n'y avait pas la moindre personne avec qui j'aurais pu en parler Même les docteurs qui me l'ont installé ne savaient pas vraiment ce qu'à ça allait donner Ils ne savaient pas quels seraient les résultats Car ça n'avait jamais été tenté auparavant Et donc je me suis senti si seul et isolé Après tout, j'avais vu le paradis et on me l'avait enlevé Maintenant je suis dans un lit et je suis dans un état terrible Et donc je me suis retrouvé un jour à trois heures du matin A faire ceci à Dieu Je ne comprends pas pourquoi tout ça m'est arrivé J'étais en route vers l'église, je ne faisais rien de mal Ne peux-tu pas m'aider ? Ne peux-tu pas envoyer quelqu'un ici qui comprend ce que ça fait ? Je veux juste parler à quelqu'un qui comprenne Puis-je tenir la main de quelqu'un qui comprend ma situation ? Et la réponse fut non Il n'y avait personne Alors je suis dans la pièce, j'écoute de la musique Vous savez comment Dieu parle souvent à travers la musique Et voici ce qu'il m'a dit à travers la musique via deux chansons particulières C'est ce qu'il a dit Ce n'est pas de toi qu'il s'agit C'est de moi Il s'agit de ce que je vais être en mesure de faire maintenant Que je n'aurais jamais pu faire avant que le camion t'écrase Je sais qu'il n'y a personne avec qui tu peux t'identifier Mais tu sais quoi ? D'autres pourront s'identifier à toi Tu peux tenir la main de quelqu'un d'autre et lui dire Je comprends comment tu te sens Laisse-moi te dire comment je suis passé à travers ça Voyez-vous, il a fallu que je trouve une nouvelle norme de vie Je n'allais plus jamais être le même qu'avant Et laissez-moi vous suggérer que vous pouvez le faire Voici vos options quand il s'agit de catastrophes, de tragédies et de douleurs C'est soit ça Je ne comprends pas Pourquoi ? Pourquoi as-tu pris ma fille ? Pourquoi est-ce que ma maison a brûlé ? C'est être aigri ou devenir meilleur Laisse-moi t'aider Je comprends comment tu te sens Je suis passé à travers ça Ensemble, on peut passer à travers Vous voyez la différence ? Vous pouvez faire ça Vous pouvez faire ça Je sais que ton mari est mort Mais il appartenait à Dieu avant qu'il soit à toi Donc tu peux soit faire ça Ou dire à une autre veuve J'ai traversé la même chose Laisse-moi te dire comment j'ai traversé l'épreuve Et ensemble, on peut tous les deux passer à travers Voyez-vous, j'ai trouvé une nouvelle normalité lorsque le camion m'a écrasé Je n'allais plus jamais être le même qu'auparavant J'ai dû passer le test et le transformer en témoignage J'ai dû prendre la catastrophe et en faire un message pour bénir quelqu'un d'autre J'ai dû trouver un moyen de prendre la déception pour en faire une rencontre divine Et vous pouvez faire ça Donc voici vos options Laisse-moi t'aider Ensemble, on va y arriver Aigri Ou meilleur Laisse-moi t'aider On va passer à travers ça C'est un message pour quelqu'un ici présent Il est temps de tourner la page N'en as-tu pas assez d'en avoir assez ? Il est temps d'aller de l'avant Il est temps de laisser Dieu vous utiliser pour bénir quelqu'un d'autre Que Dieu vous aide Lorsque le gros camion m'a percuté Je fus immédiatement devant les portes du paradis Je n'ai pas traversé un long tunnel avec une lumière brillante au bout Je n'ai pas eu une expérience de mort imminente Où vous êtes mort un moment, mais vous n'êtes pas vraiment mort Juste en claquant des doigts J'ai pris ma dernière inspiration sur le pont Et j'ai pris ma première inspiration au paradis Je ne croyais pas que ça puisse arriver à quelqu'un Et qu'il vive ensuite pour en parler aux autres Jusqu'à ce que ça m'arrive à moi Je ne le croyais vraiment pas Et me voilà debout devant les portes du paradis Si vous lisez le chapitre 21 de l'Apocalypse Vous découvrirez qu'il y a douze portes J'étais devant l'une d'entre elles Et elle ressemble à de la nacre à l'intérieur d'une huit Je vous promets C'était éblouissant, merveilleux Elle avait l'air vivante Et la lumière se reflétait dessus C'est juste incroyablement beau et brillant J'aurais été aveuglé par cette lumière si j'avais eu des yeux terriens Mais je n'avais pas de yeux terriens Et vous n'en aurez pas non plus Je regarde cette porte et me dis C'est une porte vivante Je ne suis pas sûr de ce que c'était Mais ça ressemblait certainement à ça Parce qu'on trouve aussi dans le livre de l'Apocalypse Qu'il n'y a ni soleil ni lune au paradis Dieu illumine le paradis par sa gloire et majesté Et au paradis, Jésus a un nouveau nom On l'appelle la lampe de Dieu Vérifiez au chapitre 21 de l'Apocalypse Et donc, sa lumière brillante se reflotait sur cette porte J'ai trouvé ça génial Et alors que je passe cette incroyable porte Je me retrouve face à face avec mon grand-père Je vous ai dit que mon père était militaire Il était toujours absent Mais papy ne voyageait pas Papy était charpentier Il était illettré Je pensais que c'était l'homme le plus intelligent que j'ai connu Parce qu'il pouvait prendre un morceau de bois brut Et produire des merveilles Je le suivais comme un bébé chien quand j'étais enfant Je voulais être comme papy Je veux encore être comme papy Et un jour, il est mort Chris Cardiac Ils l'ont apporté dans l'ambulance J'étais assis dehors quand le docteur est sorti Et m'a dit Je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu Mais je l'ai perdu J'ai beaucoup d'os brisé Mais rien ne fait plus mal qu'un cœur brisé Quand papy est mort, ça m'a brisé le cœur Maintenant, je me retrouve devant la porte du paradis Et le voilà Wow, qu'est-ce qu'il avait l'air bien La dernière fois que je l'ai vu, il était dans un cercueil Il n'avait pas l'air bien Maintenant, je suis debout, à la porte, avec lui Et ici sur Terre, il lui manquait des doigts À cause de 35 ans de labeur Des doigts manquaient sur cette main, sur celle-ci Il étendit ses bras vers moi au paradis Et me dit dans un langage que je n'avais jamais entendu auparavant Bienvenue à la maison, Donnie C'est comme ça qu'il m'appelait ici sur Terre Et j'ai regardé ses mains qui me tenaient Et tous ses doigts y étaient Il était parfait Ma grand-mère se tenait à côté de lui Sur Terre, elle marchait comme ça Elle avait de l'ostéoporose Elle ne pouvait pas se tenir droit Il ne lui manquait pas de doigts comme papy Il lui manquait ses dents Elle avait un dentier et elle détestait ça Elle ne le portait qu'à l'église le dimanche matin Quand on était gamin et qu'on n'avait rien à faire Parfois, on allait dans la chambre de mamie Et on regardait ses dents qui nous souriaient Je l'ai vue à la porte du paradis Et elle se tenait droite comme ça Et bien sûr, quand elle m'a vue, elle m'a souri C'était un vrai sourire que je n'avais jamais vu auparavant Voyez-vous, ils s'attendaient tous à me voir arriver là-haut Laissez-moi vous dire ceci Vous n'arriverez pas par surprise au paradis Là-haut, tout le monde sait qui va arriver Vous vous demandez s'ils se demandent ce qu'ils se passent ici-bas ? Non, ils s'attendent à vous voir arriver Et il n'y a pas de temps au paradis, c'est l'éternité Donc ils ne se demandent pas ce que vous faites ici-bas Ils s'attendent à vous voir arriver d'une minute à l'autre Vous pouvez répondre Moi, j'espère m'y rendre dans 50 ans J'espère et je prie que ce soit le cas pour vous Mais au paradis, comme il n'y a pas de temps qui s'écoule Pour eux, ce sera juste un instant Ils pivoteront, vous pivoterez Ils se tourneront et ils seront juste devant vous Ils s'attendent à vous voir arriver Vous ne leur manquez pas Ils s'attendent à vous voir arriver Tous ces gens Un ami du lycée, de ce côté Un prof, une tante, un oncle Je suis entouré par tout ce comité d'accueil Et je suis époustouflé Il y a des gens que je n'avais pas vus depuis des décennies Je les regarde et je me dis Oh, waouh ! Maintenant, je sais où je suis Parce que je sais où ils sont Et voici les deux choses qu'ils avaient en commun Ça m'a juste époustouflé Numéro 1 Ils étaient prêts à partir Mike, de ce côté-là, avait 18 ans Lorsqu'il est mort d'un accident de voiture Quand on était au lycée Je me rappelle à quel point on était dévastés D'avoir quelqu'un de notre âge Mourir d'un accident de voiture Il était debout, de ce côté Ma grand-mère a eu un arrêt cariat A 76 ans Mike ne planifiait pas de mourir ce jour-là Ma grand-mère ne planifiait pas de mourir ce jour-là Mais ils étaient prêts lorsqu'ils sont morts Donc voici la question ce soir Et c'est la grande question Êtes-vous prêts ? J'ai été tué en chemin vers l'église Donc vous devez être prêts pour la fin N'importe quand, n'importe où Ne quittez pas cette pièce Où que vous soyez Ne quittez pas cette pièce Sans être prêts à aller au paradis Ces gens étaient prêts Merci Dieu qu'ils étaient prêts Parce qu'ils furent soudainement enlevés Voici l'autre chose qu'ils avaient en commun Chaque personne que j'ai rencontrée à la porte du paradis Avait joué un rôle dans ma vie spirituelle Chaque personne là-haut m'avait aidé à arriver là Chaque personne que j'ai rencontrée s'attendait à me voir arriver Et ils avaient joué un rôle dans ma vie Certains d'entre eux m'avaient emmené à l'église physiquement Quand je n'avais pas la possibilité d'y aller Certains d'entre eux m'avaient parlé de Jésus Tous avaient mené une vie chrétienne devant mes yeux Donc je savais ce que c'était qu'être chrétien Et comment le devenir Donc quand j'avais 16 ans Dans un serment comme celui-ci Quand le pasteur a dit Qui veut aller au paradis ? On prend les réservations aujourd'hui Je me suis levé de mon siège Et à ce niveau-là Je suis venu au podium Et j'ai donné mon cœur à Jésus Je ne savais pas que 22 ans plus tard Sur une route peu fréquentée A l'est du Texas J'allais être tué par un camion Mais grâce à Dieu J'étais prêt Donc ils m'ont accueilli Parce qu'ils m'ont aidé à aller au paradis Et ils étaient prêts à partir Donc voici la question Personnelle C'est pourquoi chaque personne ici Peut prendre une décision ce soir Qui allez-vous accueillir ? Qui sera au paradis grâce à vous ? Les gens qui m'ont accueilli M'ont aidé à y arriver Et ce que ça m'a rappelé c'est Qui allons-nous rencontrer Quand on va y arriver ? Quand on sera là ? Qui est-ce qu'on accueillera ? Qui sera là grâce à vous ? Qui avez-vous amené à l'église ? A qui avez-vous parlé de Jésus ? Devant quelle personne vivez-vous De telle sorte qu'elle soit influencée À se tourner vers le Christ ? On a beaucoup de boulot les amis On a beaucoup de gens qu'on aime ici À l'école Au travail Dans nos quartiers À la maison Ces gens qu'on aime Ne voulez-vous pas les aimer au paradis ? Vous avez du boulot C'est la raison pour laquelle on est à Hawaï C'est pour ça qu'on est là Pour aider tous les autres à aller au paradis Que Dieu vous aide les aider à le connaître Bien au-dessus des têtes de ces personnes Au-delà de cette porte magnifique Je vois un large boulevard pavé d'or Je n'exagère pas De chaque côté Des manoirs Tellement incroyables Vous allez les aimer beaucoup Je ne sais pas combien de temps Vous allez passer dedans Parce que, mon Dieu Vous avez l'opportunité De vous promener dans la rue Avec Marie et Moïse N'est-ce pas génial ? Juste au bout de ce boulevard Il y a une colline Voilà ce que je voulais faire Dépasser ces personnes Avancer sur cette rue Et aller dire bonjour à Jésus Je voulais aussi gravir cette colline Et tomber à ses pieds pour lui dire Merci de me laisser venir ici Merci Mais je n'en ai jamais eu l'occasion J'ai bien passé les portes J'ai dépassé les gens J'ai traversé toutes sortes d'arômes Et des variétés de couleurs Que je n'avais jamais vues auparavant Je passe devant toutes sortes d'anges Ils sont partout là-haut Et j'étais stupéfait Pas seulement en entendant leur voix Mais aussi en entendant leurs ailes Qu'elles sont confortants Et encourageants c'était Ce sont eux qui nous emportent au paradis Et je pouvais entendre leurs ailes Mais ce qui m'a époustouflé C'était la musique Si vous aimez la musique Vous allez adorer le paradis Il y a de la musique glorieuse Et toutes les chansons glorifient Dieu Alléluia ! Ils chantent Gloire à Dieu ! Loué soit le Seigneur ! Digne est l'agneau ! Et s'élevant au-dessus De toutes ces milliers de chansons simultanées On entendait ce chant « Saint ! Saint ! Saint ! Saint ! Saint ! Saint ! » Parce qu'il l'est Et nous ne le sommes pas Alors comment j'ai pu entrer au paradis ? Jésus M'a rendu saint aux yeux de Dieu C'est uniquement comme ça que je suis entré Donc j'expérimente la musique Et les couleurs Et les arômes C'est la chose la plus réelle qui m'est arrivée J'arrive aux portes maintenant Je m'apprête à gravir cette colline Je suis à la maison C'est ma maison Ici, ce n'est pas ma maison Et tout s'est arrêté Juste comme ça J'étais dans l'obscurité et le silence Je voulais juste crier « Dieu ! Je viens juste d'arriver ! Que se passe-t-il ? » Avant même que j'ai pu dire ça Dans l'obscurité Dans le silence J'ai entendu une voix Mais cette fois, la voix n'est pas devant moi Elle est derrière moi C'est ce pasteur, dans la voiture En train de chanter cette chanson Et j'étais de retour sur terre Très confié Si vous pensez que j'étais confus à ce moment-là Essayez de rester allongé dans un lit d'hôpital Pendant 13 mois A demander tous les jours de votre vie « Dieu, pourquoi m'as-tu laissé voir ça Pour me l'enlever ensuite ? » Et voici la réponse Pour que je sois là ce soir Pour vous le dire en face Le paradis est réel Et Jésus est le chemin Alors, y a-t-il eu un moment dans votre vie Où vous avez fait confiance à Dieu Pour votre éternelle destinée ? Avez-vous déjà demandé à Jésus D'entrer dans votre cœur De vous pardonner pour vos péchés ? Lui avez-vous déjà dit « Je sais que tu es le chemin La vérité et la vie » Jésus, viens dans mon cœur Et sauve-moi de mes péchés Je suis désolé Je ne suis pas seulement désolé Je veux arrêter Je veux me tourner dans ta direction Je me détourne de ma manière de vivre Et je vais suivre la tienne Et je veux une nouvelle vie Tout comme tu l'as, Jésus Je sais que tu es mort Mais que tu t'es relevé Je veux vivre pour toujours Viens dans mon cœur et sauve-moi La Bible dit que si vous faites ça Les anges chanteront votre nom immédiatement Il sera écrit en gloire Ils s'attendront à vous voir arriver Peu importe la durée de votre vie sur terre Ne partez pas d'ici sans avoir Jésus J'ai donné une invitation comme celle-ci À Kani Ovi Il y a environ 4 ou 5 ans Et parmi les gens qui s'avançaient On va vous demander ici De vous avancer Pour donner votre cœur à Jésus Dans une minute Parce qu'on vous aime ici Et on veut vous aimer là-haut Une dame dans un fauteuil roulant Commence à s'avancer dans l'allée ici Elle est très vieille Je me dis « Waouh, il faut que j'aille aider cette dame » J'ai été dans un fauteuil roulant Pendant des années Je sais à quel point c'est contraignant Quelqu'un l'a vu Et l'a aidé à arriver au pasteur Qui lui parlait Tout comme on aura ici un pasteur Vous expliquer comment accepter Jésus Et je peux voir qu'il est très enthousiaste Je m'approche d'eux Je demande à la dame « Je vois que vous vous êtes approchée, madame » « Avez-vous pris une décision ce soir ? » « Certainement, » elle répond « Quelle était votre décision ? » Elle répond « Je viens juste de donner mon cœur à Jésus » Je lui dis « Les gens chantent votre nom à ce moment même Et disent que vous êtes en route » Elle a souri et m'a dit « Je ne crois pas que ça prendra longtemps Pour que j'y arrive » Je lui dis « Ça ne vous dérange pas si je vous demande Quel âge vous avez ? » Elle répond « J'ai 95 ans » J'ai dit « Vous avez 95 ans Et vous venez juste donner votre cœur à Jésus ? » « Oui » me répondit-elle « Comme Dieu est bon de m'avoir laissé vivre Aussi longtemps pour faire ça » J'ai dit « Oui, madame, Dieu est bon tout le temps » Elle me dit « Il y a autre chose que vous devez savoir » J'ai dit « Quoi donc ? » « Je n'étais jamais entré dans une église chrétienne Avant ce soir » Laissez-moi dire ceci à tout le monde Que vous soyez ici ou dehors Si une femme de 95 ans dans un fauteuil roulant Peut donner son cœur à Jésus Vous le pouvez aussi Mesdames, messieurs, garçons et filles On prend les réservations pour le paradis ce soir Voulez-vous venir et donner votre cœur à Jésus ? Venez, venez D'ici un moment, on va se lever ensemble Je vais prier pour vous immédiatement Et il y aura des gens prêts à venir vers vous dans un moment Pour vous parler et échanger Car on vous aime ici et on veut vous aimer là-haut Le paradis est un lieu réel Et vous pouvez y aller à travers le Christ Prions Nous reconnaissons que le paradis est un lieu réel Nous reconnaissons que pour le moment, ici sur Terre Il y a des gens qui n'y iront pas On sait qu'ils ne sont pas prêts Dieu aide-nous à les aider à te connaître À l'école, demain Dans nos quartiers résidentiels Là où on travaille Ici dans l'église, Seigneur Juste aide-nous à les aider Dans nos propres familles Nous les aimons ici et nous voulons les aimer là-haut D'autres ont besoin d'une nouvelle norme, Seigneur Ils en ont assez d'en avoir assez Certains ont juste besoin de tourner une page de leur vie Ils ont besoin d'un miracle Et Seigneur, je prie que ce soir soit le premier jour de leur nouvelle vie Et pour d'autres, ils ont besoin d'un sauveur Et ce soir est le soir qu'ils disent oui Ils ont entendu parler de Jésus Mais ils ne l'ont jamais réellement invité dans leur cœur Et ce soir, ils peuvent le faire simplement En inclinant la tête Et en disant directement Jésus, je comprends Je t'accepte maintenant Je crois que tu me prépares un lieu meilleur Je veux aller où tu es un jour Et propager ta lumière sur ma route d'ici là Aide-moi à vivre pour toi La Bible dit que si vous le dites et le croyez Ils chantent votre nom immédiatement Ils vous attendent Donc venez et partagez avec nous Nous voulons prier avec vous intelligemment La seule manière de le faire est de savoir la décision que vous avez prise Seigneur, merci pour cette église Pour ce ministère et pour ce témoignage Je prie que tu continues à les utiliser de manière qui dépasse notre compréhension Et maintenant Seigneur, fais ton œuvre Saint-Esprit, déplace-toi au milieu de nous Montre-nous la manière de faire Au nom de Jésus Levez-vous s'il vous plaît Venez à Jésus, voulez-vous ? Allez ! Venez à Jésus, voulez-vous ? Les gens vont vous laisser passer Allez ! On prend les réservations Venez simplement Vous savez qui vous êtes Allez ! Venez à Jésus Levons-nous tous, voulez-vous ? Venez ! Venez ! Venez ! Venez à Jésus Messieurs, allez ! Mesdames Jeunes gens, venez ! Venez ! Il vous faut une prière, venez ! Venez à Jésus On prend les réservations Je vais vous dire une chose Essayons la chose suivante Têtes baissées et fermées Êtes-vous prêts à aller au paradis ? Que Dieu vous garde Mais si vous étiez tués sur le chemin en rentrant chez vous J'ai été tué sur la route vers l'église Si vous n'êtes pas prêts Et que vous l'avez compris pour vous On ne va pas vous identifier On veut juste savoir que vous n'êtes pas sûr Et certains de votre destination éternelle Si vous levez la main, ça veut dire Je ne suis pas prêt S'il te plaît, prie pour moi, donne Si c'est vous, levez la main et dites en vous Prie pour moi, donne Je ne suis pas sûr si je vais au paradis Mais je vais y aller Ok ? Merci ? Merci ? Seigneur, tu vois ces mains ? Ce sont celles de gens honnêtes Qui disent juste qu'ils ne sont pas sûrs Et nous savons que tes écritures disent Qu'on peut en être sûrs On peut être sûr de notre salaire On peut savoir qu'on est sauvé Donc, Seigneur, je prie qu'ils se lèvent maintenant Et viennent ici directement Pour qu'ils puissent régler ses doutes Et qu'ils soient sûrs de leur salaire Seigneur, donne-leur juste le courage de le faire Et ils quitteront ce lieu avec un nouveau délu Ils quitteront excités Parce que désormais, ils seront pour sûrs où ils iront Seigneur, aide-les juste à le faire maintenant Où que vous soyez, venez Les gens vous laisseront passer Vous avez besoin d'une nouvelle normalité, venez De quelqu'un qui prie pour vous ? Je serai heureux de le faire Dieu vous parle ? Seigneur, merci pour ce moment passé ensemble Merci pour cette église et ce ministère Que nous soyons toujours occupés à sauver ceux qui périssent Et soigner ceux qui meurent Que Dieu soit avec vous tous Jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau Je ne rencontrerai peut-être plus ces personnes ici Alors je prie, Seigneur, que si je ne les revois plus ici Qu'un jour je revois chacune d'entre elles aux portes Et que Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour Au nom de Jésus Et que Dieu soit avec nous Le권ant par les langues de sa vie Il s'est nouveau Comme on lève les langues Tous les langues de sa vie Toutes les langues de sa vie Alors je suis maintenant A ce moment donné, je suis prêt pour cette place A ce moment donné, il m'a dit à moi Il s'est nouveau Ce qu'on a dit à moi Il s'est passé par ici Il s'est passé par là Et un jour Il s'est passé par là Et moi j'ai dit Il chassé par là Sur le nom, il s'est passé bien Et moi je suis Société Parce que c'est facile Soyez, c'est facile Parce que vous n'avez pas fait On n'a dit On n'a dit Nous avons produit de la livraison partout dans le monde. www.disnovit.com Ajoissé à l'appé contributif. Nous avons mis à l'hôpital, plus 44, 74, 24, 025, 737. Abonnez-vous à l'hôpital, plus 44, 74, 24, 025, 737. Par là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout au bon point. Très, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, 5, 7 chèques. Très, très disponible. Bien-aimé, bien-aimé de toute la ville de Kinshasa. RDC, Tobengi Sibino, Yassika. De nouveau, de nouveau, ni le part ailleurs. De nouveau, à Kinshasa. Pour tout contact. Merci. Merci, Sémien. Merci. Quand vous avez eu lieu, entre les fêtes et les deux, il y a des voisins et les voisins. Si vous avez eu lieu, il y a un fête, il y a un fête. 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 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501